On le connaît très bien. Et on est toujours très heureux de le redécouvrir. Créateur de l'année en 2010, en 2012, un habitué d'omnivore, mais vous êtes nombreux à l'attendre aussi, car chacune de ces masterclass ont l'occasion de rentrer un peu plus dans son univers, d'autant plus que son univers va continuer à s'étendre. On va en parler tout de suite. C'est Alexandre Gauthier de La Grenouillère, s'il vous plaît, et ses équipes. Ouais ! Salut à vous ! Vous êtes venu en petit comité, comme d'habitude. L'intégralité de la région Nord-Pas-de-Calais est avec nous aujourd'hui. Exactement ! On est très heureux de t'accueillir, Alexandre, avec tes équipes. Comment ça va ? Très bien. On va bien. On est contents. Bon, tu sais que le terme un peu clé de cette édition, c'est l'ouverture. Il y a eu plein d'ouvertures et de réouvertures des restaurants qui ont dû fermer longtemps. Je me souviens, au mois d'octobre dernier, j'étais là pour le dernier service, avant une longue période de pause. Comment ça va à La Grenouillère, après ces événements difficiles ? Eh bien, non, ça va plutôt bien, l'équipe. J'ai un noyau solide autour de moi, une partie présente avec moi sur scène. Qui est là régulièrement, d'ailleurs. Et Alix, voilà, qui m'accompagne aujourd'hui. Et le reste de l'équipe qui a une grosse partie avec moi. Écoute, non, la maison va bien, on a tenu les lignes. Le temps, il fallait le combler. On a cuisiné que, ce qu'on a décidé de faire, c'est que 3 mois et demi, quand même. Un petit 4 mois entre, voilà, sans vous parler des ventes emportées qu'on a créées, Afroguise, qui est la rôtisserie, choses comme ça. Mais tout ça, plutôt pour maintenir un contact. On est quand même, c'est comme un petit village où on travaille avec 2200 habitants. Et, ben voilà, les gens, il faut garder ce lien, ce contact. Sur le principe, on est quand même content de la réouverture. On n'est pas quand même content, on est très content. Les clients sont là, nous, on est au taquet. La maison n'a jamais été aussi belle parce qu'on n'a jamais passé autant de temps à la peaufiner, à la patiner, à faire que le jardin soit magnifique. Donc, non, vraiment, tout roule. Alexandre, les dernières fois, on a eu l'occasion d'être ensemble sur cette grande scène. On était au mois de mars, qui n'est pas une saison forcément évidente. Le mois de mars, le tout début du mois de mars, c'est la fin de l'hiver, pas encore le printemps. Bon, cette année, on est combien ? Le 13 septembre aujourd'hui. Merci. Finalement, c'est aussi l'occasion d'arriver avec une proposition qui n'a plus rien à voir avec les précédentes, puisque la nature, le jardin, les produits que tu vas nous présenter, on ne t'a pas vu souvent les cuisiner ici, en fait. C'est vrai. Écoute, on est parti avec toujours avec un mode généreux, sérieux, mais généreux. On est parti sur... On a plein de choses. On a beaucoup fragmenté les plats, histoire d'être au plus proche de ce qu'on était. Voilà, on est parti. On va vous faire une proposition aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps. J'en ai jusqu'au bout des plats. Donc, je pense qu'il y en aura assez. Il y en aura largement assez. Et puis, voilà. Écoute, on peut... On y va. Let's go. Avec plaisir. Et je me permettrais de t'interrompre parfois, mais je veux évidemment que la cuisine peut se mettre en place. Allez-y. C'est le top départ. Je sais qu'on sait quand ça commence. On ne sait pas quand ça s'arrête avec vous. On a démarré cette démonstration, cette présentation. On l'a démarré sur l'idée de plusieurs thèmes et un peu construit comme un menu, en fait. Parce que l'idée, c'est de montrer ce qu'on est aujourd'hui, montrer quelles sont nos avancées, notre travail, ce qu'on a fait pendant quelques mois au restaurant. C'est mois d'été, là. Enfin, printemps et jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, faisant des liens avec des choses qu'on a laissées passer derrière, qu'on n'a pas le temps de présenter ou des choses comme ça. Donc là, on travaille... La Madeleine, c'est dans les marais de Montreuil-sur-Mer. Il y a de l'eau partout. Il y a des lentilles d'eau partout. Et on est depuis une petite année maintenant, une maison, on pourrait dire test, où on reçoit un produit assez incroyable qui est le plus petit légume du monde, qui est une lentille d'eau de culture. Une sorte de... Attends, ça c'est la toute petite lentille. De la lentille d'eau de culture, qu'on ne peut difficilement... Qu'on ne peut pas ramasser autour de chez nous. Parce qu'à un moment donné, elle est comestible, et à un moment donné, elle ne l'est plus. Donc là, il y a une start-up qui a démarré... Ça, c'est le plus petit légume du monde, 100% végétal. Tout est... Voilà. C'est comme une courgette. C'est le même concept organoleptique qu'une concept. Voilà. C'est très herbacé. Très bien. Et on avance là-dessus. Donc, l'idée, c'est de reconstituer le marais. Et en partant là-dessus, ça, ça sera disponible dans 6 mois en France. Parce que, voilà. Il faut se caler. Par culture. Donc, c'est super. On démarre ça. Donc, on démarre notre amuse-bouche là-dessus. J'ai fait une collaboration il y a 2 ans et demi, maintenant 3 ans, avec un grand circassien qui s'appelle Johan Le Guillerme. Et pour une expérimentation comestible, on aime bien toucher à différents... On a fait un peu de la transversalité. Et on démarre, pas à la grenouillère, mais à cette expérience comestible par une bille d'eau du marais qu'on vous a refaite ici. Donc, c'est de l'eau de source. Il y a de l'eau de source. L'eau de minérale, donc d'eau de source. On a laissé infuser avec de la menthe sauvage et du croissant sauvage. À froid, pas chaud. Et après, on a encapsulé avec des lentilles d'eau dedans. Donc, ça, on démarre comme ça. Tu sais, on démarre comme juste une lentille. Et on donne ça aux spectateurs qui viennent voir cette expérimentation comestible. Et qui est juste... Attends, est-ce que tu as un papier pour moi, Alex ? Un petit papier. Bon, en gros, je te mets ça dans la main. C'est une bille d'eau. Il y a juste eu cette pellicule. Elle est sphérifiée. Sphérification inversée, c'est calcium à l'intérieur, algine à l'extérieur. Je peux la manger, hein ? Ouais, vas-y. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Juste une fraîcheur comme ça. C'est une bulle d'eau. Et qu'on amène juste comme ça. Je ne sais pas si tu savais, mais dans les lacs en altitude, dans les Andes, naturellement, après la pluie, on va avoir des sphérifications totalement naturelles d'eau qui vont remonter à la surface sans la main de l'homme. On a vu ça hier pour certains avec Pia Léon qui nous a présenté ce qu'on pourrait appeler une forme de caviar naturel, végétal, péruvien. Voilà. Et alors, franchement, est-ce que tu arrives avec cette sphérification d'eau ? Tu vois ? Et donc, on la présente comme ça. Donc, sphérifiée. C'est juste une bille d'eau qu'on peut faire plus grosse, plus petite. Mais souvent, rarement plus petite. Parce que l'idée, c'est d'envahir comme ça et de rafraîchir avec ces petits grains qui viennent casser sous le... Voilà. On fait ça... Donc, les petits grains qu'on a à l'intérieur, c'est ces petits... C'est un petit d'eau qui sont en suspension à l'intérieur. C'est exactement le milieu naturel de la grenouillère. C'est... Voilà. Ça a le goût de la grenouillère. Voilà. C'est le goût de la grenouillère. On a fait une faiscelle à côté. Ça, c'est... On a fait des billes. On reste sur la sphérification. On a fait des billes de mozzarella. La faiscelle comme une mozzarella. Micro, comme ça, qu'on met dans un lait. On laisse cette faiscelle. C'est très sobre. C'est-à-dire que c'est un goût. Hop, pardon. Je vais vous faire tout. C'est très sobre. On laisse comme ça et on vient jouer là-dessus en ayant une proposition. Voilà. D'amuse-bouche. J'aime pas bien ce mot. Mais voilà. De snacks. Difficile de coller des noms de toute façon. Ouais, voilà. Toutes les assiettes, les plats qui arrivent chez... Et ça, on a fait une salade, tu vois. Et voilà. Donc ça, c'est les deux idées de démarrage. On est sur deux billes. Deux billes d'un même produit et qu'on démarre. Ça, c'était la lentille d'eau que je voulais vous présenter. Qui est un produit incroyable et que je pense qu'on en aura tous vite, tous dans nos restaurants. Parce que c'est un produit gustativement très intéressant. D'une texture nouvelle. Et ça fait partie de ces super aliments qui peut-être aideront à nourrir cette planète. J'allais dire que ça a une petite tête de spiruline. Ouais, on n'est pas loin de ça, tu sais. C'est un peu... Voilà. Ça a ce lentille d'eau. Très bien. On démarre après. On est parti sur de la courge. Donc on est sur des courges à 200 mètres de chez nous. Moi, je n'ai pas de potager. On a une tisannerie, mais on n'a pas de potager. Parce qu'on a un maraîcher à côté de nous. Deux maraîchers. Stéphane Mill et ses femmes Hélène. Et une frère et une soeur qui s'appellent Estelle et Martin France. Qui sont, eux, à 3 km. Avec qui on travaille très bien. Bien sûr. Et que l'idée, c'est de les faire travailler aussi. Voilà. De ne pas se soustraire. Donc voilà. On a un mulet noir. On a travaillé le bar. Mais là, le bar, mais le mulet noir, c'est un poison que j'aime beaucoup. Qui est une façon de travailler comme le bar levé, mis au sel, 8 minutes, rafraîchi, rincé et séché. Et mis 2 jours, entre 24 et 48 heures dans l'huile d'olive, pour juste le laisser mariner comme ça. Il se relâche. Et en plus, c'est un poisson, évidemment, dont les stocks sont pour le coup assez nombreux et qui permet de le consommer sans aucune responsable. On est totalement dans cette politique responsable d'actuel que personne ne peut se permettre d'éclipser. Bien sûr. Voilà. Donc, on a démarré. Je démarre là-dessus. Donc, la courgette. On a fait avec tout simplement une courgette. Voilà. On fait des petites billes. Des petites billes. Mais tu sais, c'est facile. C'est une cuillère parisienne qui est le classique français. Mais après, on s'amusait à commencer à faire des poupées chinoises et des poupées russes. Les poupées russes, une à une. Tu te souviens aussi des asperges que tu avais faits qui se rentraient les unes dans les autres ? C'est ça. Une espèce de piston. De piston. Je pense qu'il y a un vrai sujet dans le taillage. S'il y a bien quelque chose que le Japon, en tout cas la cuisine asiatique, nous a amené là-dessus, c'est de réinventer, c'est d'avoir une vision claire et nouvelle que chaque produit peut avoir. La consistance du légume, le croquant, amène quelque chose de nouveau. Et donc, à un moment donné, à nous d'être capables de l'emmener sur un ustensile que Escoffier a présenté. Il doit y avoir pas mal d'étudiants d'école de cuisine aussi aujourd'hui. La base d'une des bases de notre cuisine, on est quand même là-dessus très marqué. Très bien. Et donc là, tu l'as fait à cru, littéralement, ici ? À cru, on fait à cru, puis après on transfère. Donc on fait une petite vinaigrette, on met ça dans une boîte, une boîte, une boîte, une boîte. Et on met la vinaigrette dedans, on retire l'air. Et en retirant l'air, la vinaigrette rentre dedans. Bien sûr. Mais si tu fais pas la boîte, tu fais une bonne purée. La purée de courgette crue. Ouais, ça, ça marche pas. Donc quoi je fais ? Je vais faire le nom. Donc on est parti. Là, j'ai le mulet. On installe. Comme ça. Et après, on vient jouer avec les sphérifications, avec les capsules de lavé. Je sais pas si on voit bien la petite assiette. Vas-y, dis-moi. Peut-être, si tu peux la mettre. Voilà, je pense que ce sera bien. La régie peut bien me dire si ça leur convient. Vous me dites. L'idée, c'est d'être... Voilà, on est toujours dans un dressage entre architecture et esthétique. On mange avec les yeux, toujours en premier. Donc tes petites poupées russes de courgettes. Tu dis courge. Moi, ça te choque pas si je dis courgettes ? Non, non, courgettes, courgettes. Courge, courgettes. On peut charger. On peut charger. Fourrer en route. Voilà. C'est le travail qu'on a fait de la courgette un peu cette année. On parlait de la saison. On va pas revenir sur l'importance de la saisonnalité, patati patata. On sait qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, sont actées, acquises. Et heureusement, on n'a plus besoin de revenir dessus. En tout cas, sur cette scène, il n'y a pas de doute. Mais toi, le rapport un peu émotionnel que tu pourrais avoir avec la saison... Non, mais il nous fait voler tout le temps, parce que quand cette courgette, on l'a pu, on est obligé de renouveler sur autre chose. Là, on arrive à la fin de cette histoire. On en trouve une autre dans la foulée. On est tout le temps en mouvement par rapport à elle. Et donc, c'est juste... Je ne veux pas dire qu'on la respecte, parce que c'est elle qui nous guide. Donc, elle est juste évidente. C'est même triste qu'on soit obligé, qu'on était à un moment donné obligé de le rappeler. Donc, voilà, c'est juste une question... Je respecte la saison et je fais une juste cuisson. C'est le minimum du cuisinier. Tu t'assaisonnes un peu, bah oui, t'assaisonnes un peu. Et celle qui te fait le plus vibrer, justement, de saison. Il y a un moment, c'est l'entre-saison aussi, parfois. Je vais vous dire, ne venez que à l'agro-midière. Allez ! Non, c'est juste qu'au contraire, elle nous éveille. C'est-à-dire que nous, c'est possible que l'hiver puisse durer un peu. Donc, en fin de saison d'hiver, t'as envie de passer à autre chose. Et ça, c'est peut-être la vérité. Donc, tu bascules. Colza. Donc, ça, c'est le premier... Ça, c'est cette petite huile. Tu vois, ça, c'est de la lumière. Colza. Huile de colza, tout simplement. Très, très jaune. Très, très jaune. Colza. Ouais, bon. Hein ? Quoi ? Non, non, rien. Merci. Je ne vous raconte pas ce que c'est qu'une courgette qu'on déroule à une machine japonaise. Tout le monde a ça dans sa cuisine maintenant. Il y a quelques années en arrière, pas du tout, mais maintenant, tout le monde a ça. C'est vrai, cela dit. Donc, voilà. Donc, on a déroulé une courgette à une courgette à la machine. Voilà. On prend une courgette qui n'est pas creuse. C'est plus simple. Sinon, après, on fait beaucoup de gratin. Et dedans, on a pris une langoustine. Après, on fait un plaqué de langoustine qu'on a écrasé. On est d'accord que ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Et j'enchaîne le deuxième plat de langoustine. Très bien. Je fais le deuxième plat de langoustine. Et ce deuxième plat de langoustine, il a en fin de compte ces courgettes qu'on a fait en feuilletage, comme ça. On a pris une langoustine. Elle va arriver après, mais qu'on a écrasé. J'aime beaucoup utiliser la langoustine écrasée, comme ça, entre deux papiers. Elle est crémeuse. Tu sais, elle est puissante, et en même temps, elle est crémeuse. Et on vient juste en faire une sorte de feuilletage, une petite feuilletage. D'accord. On vient mélanger à l'intérieur. Voilà. Voilà, une grosse langoustine. C'est des belles pièces, ça. Oui, c'est des belles pièces. On aurait voulu en ramener une vivante, mais lundi, c'était compliqué. Et dedans, on vient juste monter dessus un petit... Donc vous avez compris, c'est une sorte de millefeuille courgette et langoustine pressée. Voilà, pressée, juste comme ça. Et c'est la langoustine qui va venir juste jouer un peu avec. Dessus, on a quelques éléments supplémentaires. On joue un peu. Et après, on vient mettre juste cette peau comme une aiguille par-dessus. Donc c'est assez drôle parce qu'on met un peu d'agrumes. Et c'est le citron. C'est le citron qu'on n'annonce pas. Parce que c'est pareil, il y a des choses où on dit, ça y est, il a mis du citron caviar, on en met partout. Tu mets quatre grains, c'est quand même très intéressant de l'utiliser aujourd'hui, de le démocratiser en mode, je t'en mets, mais je ne te dis pas que j'en mets. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Et on est juste comme ça sur une petite visibilité. Pareil, on reste sur le même principe. On est d'accord, c'est la peau de la courgette avec quelques zestes en plus. Oui, voilà. Comme des petites fèves. Et on l'annonce, on l'annonce, langoustine crue, courgette et agrume. L'agrume, c'est juste des aiguilles qui vont venir sauter comme ça et un tout petit peu dans le bouillon. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ont toujours l'impression, il nous a tapé la peau du citron en direct, ce qui n'est pas du tout le cas. Un poivre noir généreux, marqué. L'huile de colza, pareil, parce qu'on est dans le même sujet. Ces plats sont servis en même temps. Et là, on a le bouillon, c'est juste centrifugé des parures de courgette. On centrifuge tout. On met deux gouttes de citron, l'huile et on verse. Je ne sais pas si on est bon là. Bon, je verse un peu. Vas-y, vas-y. On le met juste comme ça et ça sert. Donc là, on a deux plats lumineux autour de la courgette, la langoustine, le mulet, qui se répondent. Oui, là, on est vraiment dans une résonance, on est d'accord. Voilà, voilà. Magnifique. Voilà, deux petites lumières. Voilà. Je n'ai pas mis de verre. Ça, tu vas l'utiliser ? Oui, on va l'utiliser maintenant. Là, on est dans la langoustine. La langoustine, on a beaucoup... Quand on a réfléchi, on s'interroge. Donc on a fragmenté ou segmenté des plats qui sont le même sujet. La langoustine, quand tu achètes un produit aussi incroyable, si tu ne la veux pas cotonneuse, si tu ne la veux pas comme ça, tu te dis, voilà, comment on fait pour que tout soit utilisé, qu'on travaille de la grosse langoustine ou de la petite langoustine et qu'on puisse en faire quelque chose qui a du sens. Donc on a la tête, les pinces, la queue et les bouillons. Donc on a fait plusieurs choses. Donc on a démarré par un aspic. Donc en gros, cette grosse langoustine, elle est sous le papier, Alex, c'est ça ? On la coupe, tu sais, on la coupe simplement. Bien sûr. Et après, un aspic ou en belle vue, tu sais, puis on vient mettre pour la protéger, la mise en place et tout ça, juste un gel de gélatine. Par contre, là, on met de la gélatine. On fait un bouillon de sauge ananas, juste un peu assaisonnée. Et on vient juste la protéger. Et comme ça, on vient juste la mettre, la napper à plusieurs couches, comme ça, sur une petite grille. Ce qui nous permet d'avoir un aspic, un petit aspic comme ça, de langoustine qu'on vient protéger. Comme ça, tu vois, c'est quasiment celui-là, presque. Mais on le met juste, on l'encapsule pareil. C'est pas encapsulé. Ah, donc c'est servi comme ça. C'est-à-dire, il y a l'aspic d'un côté et la langoustine littéralement crue de l'autre. Oui, voilà. On peut faire l'un ou l'autre, ou tu sais, c'est pour deux, ou on partage, ou sinon, voilà. Ça, le papier en dessous, c'est un papier enzyme. Donc les gens, ils le prennent, ils le mangent tout. Tu sais, il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de cuillère. Donc on la met ça. Ça, c'est un des services. La pince, elle est servie. Ça, c'est un service qui tout part en même temps. La pince, on la taille au ciseau. On la monte comme ça, tu sais, on la monte. On en a une de décortiquée. On démarre. Ça, ça marche avec les langoustines de cette taille-là, on est d'accord, ça ? Ah ben voilà. Si tu prends des crevettes, ça ne marche pas. Merci Alexandre. Je t'en prie. C'est pas pour toi. Je suis content de te voir. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail... Franchement, quand tu dis que tu fais un beignet avec les pinces de langoustine, la brigade, elle te dit, mais putain, c'est un travail de con. Et tu dis, bon, OK, on y va. Je vais la casser, plutôt. Et l'idée, c'est que ce beignet qu'on va rechercher, qu'on utilise rarement, parce que même quand tu as ça sur un plateau de fruits de mer, la pince de langoustine, en général, tu la squeezes. Tu vois, est-ce que je vais réussir à la faire sans la péter ? Et en gros, tu viens chercher cette chair qui est là. Évidemment, je l'ai cassée, mais en gros... On comprend l'idée. Voilà, l'idée, quand je prends le temps et que l'équipe prend le temps, on les prend doucement, on vient décortiquer toute la pince. Mais donc, on va arriver jusqu'ici, on est d'accord ? Jusqu'ici. Jusqu'en haut, à peu près, pour avoir vraiment... Alex, il va vous le montrer. Voilà, on va demander aux vrais professionnels. Plus souvent que moi, il est meilleur. Exactement. Et après, on fait une tempura, classique. On fait choc thermique, de l'eau, de la farine, froide, glacée. On fait juste une tempura comme ça. On a juste un torchon, les jeunes. C'est vrai que c'est une idée à la con, ça. C'est quand même une idée à la con, effectivement. J'imagine, dans un service, il y en a combien à faire ? Voilà. Donc ça, on a fait le tempura. Je vous laisse... Tu montres, Alex, et après, on t'en va. On a fait un bouillon, avec les têtes, les parures. Attends, je viens de ton côté. On a fait un bouillon. Ce bouillon, de l'angoustine, sobe, de l'eau, les pinces. On n'a pas fait colorer, on n'a pas fait flamber. On a juste sorti, on a mouillé très court, pour sortir le goût simple du bouillon. Et après, on vient le coller. On le gélifie, 3%, donc 3% en grammes, de gélatine. Parce que la gélatine est moelleuse. Si on fait de l'agare, c'est cassant. Donc comme ça, on solidifie le bouillon. On récupère des billes, comme ça. Je ne sais pas si on voit. Si, si, on voit bien. Attends, on va peut-être juste... Voilà. Et qu'on va chercher une cuillère. Et donc ça, ce n'est pas une sphérification. C'est juste que ça va perler naturellement. On peut lancer un soufflé, messieurs, ange ? Allez, on lance un soufflé. Ça, je le prends. Tu vois, on dresse là-dessus. Allez, que tu... On y va. Allez, feu sur la... Si on peut lancer... Tu peux dresser aussi le... Donc tu vois, on met juste, on fait... En tout cas, je te remercie de ne pas avoir dessiné un zizi cette année. Pardon ? De ne pas avoir dessiné une bite la dernière fois. Tu ne te souviens pas ? Moi, attends. Moi, je ne sais pas faire ça, nous. Ça fait limite. Non, on est fait, on est sages. Bien sûr, vous êtes vachement assagi. On s'en rend compte. On vieillit, tu vois ? On vieillit. On mature. Hein ? On mature, je ne sais pas, mais... J'espère pas trop, mais... Voilà. Vas-y, mets ça au-dessus, là-dessus. Elle se fait. En dessous, peut-être, un point. Ça va. Ça, c'est les herbes de la tisannerie. C'est la feuille sauvage. Imaginez que la tempura, elle a été faite, elle est chaude, elle sort de la friteuse. Tu vois, tout ça, on le prend. Un peu l'idée du crabe mou, mais solide. Ben oui, ici, on n'en a pas, ici. J'adorerais avoir ça, mais chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chiara peut te proposer une filière dans l'Adriatique, si tu veux. T'as vu ? Ouais. Magnifique. C'est magnifique, c'était très beau. Voilà. Donc, on amène ça. Ça, tu l'as... Ah non, ça, c'est pas le service. Ça, c'est le service. Ça, c'est le service. La langoustine, la pince. Et on a en route, peut-être un soufflet. Donc là, on a les billes de langoustine qui sont comme ça, qu'on rajoute. Plus solide et que les gens viennent manger comme ça, ça vient jouer. Sinon, au lieu de donner à boire, on peut le donner à boire, mais avec la tempura, ça a une consistance qui n'est pas celle qui est souhaitée, finalement. Voilà, hop. On va le mettre par terre, c'est bien. Ouais, c'est plus sûr. On voit bien. Et on termine. Et après, avec des petites langoustines, pareil, par contre, des petites, et toutes les chutes des autres, on mixe. Et on fait un appareil à souffler. On fait une purée de langoustine crue, on prend du blanc d'œuf, de chaque côté, temps pour temps, 50-50, tu vois. Et on rajoute dedans un peu de purée d'épinard et du sel. Et on amène comme ça, on fait un soufflet. Au lieu de le mettre, au lieu de monter les blancs d'œufs en neige, dans un batteur, on met tout dans un siphon, on mixe. On mixe, on gaze, comme ça, on expanse le blanc d'œuf et tout ça. Et on fait un soufflet qu'on snack. Là, ils viennent de cuire un soufflet. Est-ce qu'il y en a un autre dedans ? Il y a un appareil. Vous me donnez le siphon, garçon ? Vas-y, on va le faire là. On fait ici, si tu fais ça. Là, il y a un appareil, tu vois. C'est comme un appareil soufflé, tu vois. On le met dedans, on le pèse, on le met dans un... et on le cuit. Avec le papier cuisson pour garder la forme. Et après, on le retourne. Donc, ça fait une galette et après, on le roule. Alors non, je n'ai pas compris. Mais montre-nous parce que... En fin de compte, allez, on en fait un. On en fait un. Regarde. Attends, Ange, viens là, viens. Vas-y. Vas-y. On pèse. Ça, c'est un appareil essoufflé. Ok. Qu'on a gazé. On le mettrait dans une casserole, on le foutrait au four, ce serait pareil. À part que nous, on ne fait pas ça. On le met là et on le cloche. C'est bon ? Ça, ça va prendre deux minutes de cuisson. Comme ça. On va attendre. Et ça, du coup... Non, on n'aura pas le temps d'attendre. On est bon. Et ça, en fin de compte, c'est ça cuit. On l'a replié, tu sais. On vient le remettre comme ça. Ça, on a des siphons. Après la démonstration, on peut faire goûter. Voilà. On lustre, voilà. Et donc, en fin de compte, la langoustine, on a le bouillon de tête, la pince en tempora, l'aspic, le corps en aspic cru. Et on a le soufflé, légèrement aux épinards, de langoustine, qui est servi comme ça. Qui est amené en deux services. Une, deux, trois. Et celui-là arrive tout un petit peu après. Parce que ça, il faut le manger rapidement. Parce que sinon, si c'est froid, ça n'a pas d'intérêt. Et comme chaque soufflé, c'est une stabilité qui est plutôt instable. Exactement. C'est pas stable. La langoustine. C'est magnifique. Allez. Sinon. Une, deux, trois. On est parti. Vas-y. Tu veux montrer ? Tu le plies, Alex ? Regarde, Alex, il va le plier. Moi, j'enchaîne. On enchaîne. La capucine, d'ailleurs. C'est bien. On me montre. Vous avez les capucines. Je prends tout. Eh bien, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Je vous remercie, messieurs. Allez, on roule. Hein ? Tu veux le manger ? Je me suis déjà taché tout à l'heure. Merci. À toi. Tu le coupes, tu as un couteau. Attention, c'est un peu chaud peut-être, mais ça va aller. Bon. Tu prends, tu me laisses la capucine. Bon, après, on a fait trois fragments sur la capucine. Tu roules la moelle. Vas-y, lâche. Accroche. On va être chaud, sinon. Ça va ? Bon, voilà. Tu manges à la main, on fait comme ça. On a fait une capucine en trois versions. On a fait une strat qui est de la betterave jaune, betterave jaune, de la pomme, fin de saison. On y est, on démarre. Fin d'été, on est déjà dans la pomme. Ça cultive. Chez nous, on ramasse toutes les pommes, les betteraves sucrières, toutes les betteraves. Et on ramasse aussi les pommes, on est en plein dans la récolte. On a cuit, on a machiné à jambon, on a taillé tout ça. On a cuit à 83 degrés les pommes 12 minutes dans un sac sous vide. Et pareil, les betteraves taillent la même épaisseur, mais une heure dans un sac sous vide à 83 degrés. 83, 84. Voilà. On reste croquant là-dessus. Je ne t'écoute pas, en fait. Je pense à quel moment je vais pouvoir manger la deuxième cuillère. Vas-y, vas-y. C'est moi qui parle. Vas-y. On y va. Donc ça, c'est la strate. La strate, on trouve un feuillage. On a mis des feuilles de capucine à l'intérieur. Sur la capucine, il y en a plein à la tisannerie. Donc on a la feuille, la fleur et la tige. On a... Je te prends ça. On va commencer par ça. C'est bon. Ça, c'est pour la capucine ? C'est pour la strate, ça. Non, c'est la strate. Donc ça, on en fait. C'est un gâteau. Très bien. On met juste la petite strate comme ça. Pareil. Donc on a... Je finirai les plats en fin à mesure. Le petit mélange. On a pris... On a pris un jaune... Alors, je termine au fur et à mesure. Je termine au fur et à mesure. Sinon, je fous le bordel. Hop. On commence par la tige. La tige, elle est servie comme une petite boulette. Poivrée. Donc on a taillée en petite myrteau, une brunoise, simple, de tige. Toute simple, oui. Toute simple. Je mets dessus. On va la mettre dessus. Ça, ça sort du four, c'est chaud. On a la feuille dedans, feuille de capucine. Et on vient disposer par-dessus juste la tige de la capucine qui est riposée. On le termine avec un baveur, le petit beurre, le baveur qu'on vient récupérer de nos beurres de clarier. On clarifie du beurre, on récupère le baveur. On termine, on fait un fusé avec les peaux de pommes dedans. Et voilà, on amène ça. Donc ça, c'est le premier dressage de la betterave. Les betteraves, elles sont jaunes comme ça. On a bien lumineux. Magnifique, oui. Belle betterave. Et celle-là, on va en faire une châtaigne. Donc là, on est sur la d'autres versions qui, d'un seul coup, on fait un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, on le congèle, cuit un jaune d'œuf par le froid. Après, on vient faire une petite mixure avec tous les pétales. Le jaune d'œuf, il est au milieu. On vient mettre comme ça la pétale. On vient juste le monter. Il est sorti depuis combien de temps, la jaune d'œuf du congélo ? Il est à tempérant. Tu le congèles, tu le retires, tu le nettoies et après, tu le laisses revenir à lui-même. Il est crémeux. Il n'est pas du tout coulant. Il est crémeux, il est onctueux. Il vient t'amener quelque chose d'assez généreux, d'assez gras en bouche. On termine. On vient mettre par-dessus un tout petit peu de gras de moutarde. On la cuit comme ça au bouillon. Une pointe. Deux de brochets fumés. Ça, c'est un super produit. On l'utilise deux fois dans la recette parce qu'on fait des liens. Et après, on utilise cette betterave qu'on a cuit. On l'a cuit à l'eau. On l'épluche, on l'a cuit à l'eau. À l'anglaise, classique. Et après, on va venir la faire sécher pendant 4 heures dans un déshydrateur. Donc, on retrouve un fruit, limite une châtaigne. Oui, c'est souple. Vraiment, mais à la fin, on a vraiment une châtaigne comme ça. On l'appelle vraiment une châtaigne de betterave. Et dessus, on le fait réchauffer. On vient mettre par-dessus une ou deux. C'est très sec. Ça n'a rien à voir. C'est une consistance assez rigolote parce qu'il faut le réhydrater un peu. On vient juste le mettre comme ça. Et tu vois, si on fait, on pourrait finir avec le bétal. Mais le bouton, et voilà. Ça, c'est le deuxième service. La capucine qui marche avec ça. Ça, ça part là. Ça, ça part là. Organiser un peu tout ce bordel. Et on termine ce service-là par de la moelle. Canon de moelle qu'on achète décanonnée. Ils ne sont plus dans les tibias si on ne s'en sort plus. qu'on cuit, qu'on blanchit. Après, qu'on cuit vapeur. Et les feuilles, on en fait un tapis comme ça. Juste une feuille comme ça. Qu'on a flashé vapeur 10 secondes. On le ressort. Donc ça, c'est les feuilles de capucine. Les grandes feuilles de capucine. Tu sais, les capucines, c'est quand ça part. Tu as des nénupharas à la fin. Tu vois. Après, on vient le rouler. On vient rouler. On le pose. Tu vois, tu poses comme ça dessus. On amène juste... On l'humidifie un peu. La capucine, c'est du poivre. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est un poivre sauvage presque. Tellement, ça amène une fermeté. Attends, je vais tailler quand même. Oui, j'allais te dire, c'est énorme. Non, non, non. Mais ça, c'est pour une table. Tu sais, pour une table, on le taille comme ça. On pourrait le faire, tu vois. Tu vois, hop. On remet là. Et puis ça, c'est ça, on vient le porcer. Tu vois, on a cette rondelle. Et le sel qu'on vient mettre dessus, c'est ça. C'est en fait, c'est les œufs de brochet. Ceux-là, ils ne viennent pas de la grenouillère. Mais la canche, qui est quand même l'eau douce. Intéressant. Voilà, c'est vraiment notre ADN. La mer qui a 8 km, auquel on va bientôt s'intéresser encore plus. La grenouillère, on s'y intéresse beaucoup. Mais voilà, avec un projet qui arrive. On peut en parler 2 minutes ? On en parle 2 minutes, avec plaisir. Une minute même, parce qu'il y a un projet le prochain qui va arriver, qui est quand même le café à Montreuil. Le café. Qui va ouvrir quand, du coup ? Tout début octobre. Bon, allez, entre le 5 et le 6, je donne comme ça, nos équipes ne sont même pas au courant. Ils sont contents de l'apprendre. Ils l'apprennent. Entre le 5 et le 6. Mais en vrai compte, c'est un lieu que j'ai acquis il y a 20 mois. C'est 20 mois qu'on est en travaux. Le Covid est passé par là. C'était le chaos des travaux. Et en deux mots, qu'est-ce que tu vas proposer dans ce café, bistrot ? Déjà, un endroit où tu peux, à 8h du matin, prendre un café, un chocolat chaud, proposer quelque chose qui, pour vous, est assez simple de trouver à Paris. Mais un oeuf mayo, un onglet échalote, un fish and chips. On va trouver une glace italienne. On va trouver un welsh, qui est cette fondue locale. Oui, des tartines bien généreuses aussi. C'est toi. Voilà, des choses un peu comme ça, en petite cuisine. Et le midi, un plat ouvrier, un plat simple, un plat, un petit dessert, un ballon de rouge, en dessous de 18 euros, je pense. Donc une raison supplémentaire d'aller à Montreuil. Écoute, j'avais envie, c'est sur la grande place de Montreuil. Nous, on n'a que des adresses qui sont un peu cachées. L'idée, c'est d'être vraiment acteur de la vie du village, d'être nous-mêmes propositions, de la festivité, amener des choses et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des rassemblements, mais nous, on est tout le temps en arrière, donc on ne peut pas être acteur. On vient toujours se rajouter. Et ce n'est jamais nous qui faisons force de proposition. Et avant que tu termines, juste aussi, tu parlais du rapport à la mer. Cet autre projet dont on a entendu parler il y a encore déjà quelques mois. On est à Merlimont-Plage, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc la plage quasiment la plus proche de la Grenouillère. Un quart d'heure, à peu près. Ouais, 10 minutes, un quart d'heure. Et donc là, un restaurant de plage, littéralement. Écoute, il y a peu d'endroits sur nos côtes qui sont sur la plage face à la mer. Là, on est face à la mer. Il y a le spectacle, il est là. Et qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, c'est un spectacle. Je ne crois qu'une blague sur le fait qu'il ne fasse jamais beau, de toute façon. Non, bref. Non, ce n'est pas vrai. C'est chez nous, on a un microclimat. Bien sûr. Et ça, c'est prévu pour quand, du coup ? Écoute, on a les clés le 4 novembre. Je pense qu'on a 4 mois et demi de travaux. Je ne renouvellerai pas l'erreur du café. D'annoncer trop tôt. Non, non, mais je ne partirai pas sur 20 mois de travaux. Donc, c'est 4 mois et demi. Et on ouvre et là, on fait une proposition qui est localement, on va dire, je ne vais pas dire populaire, mais qui est la moule frite. Parce qu'aujourd'hui, on a une grosse demande de notre clientèle, on ne sait pas où les envoyer. Une moule frite, un plateau de fruits de mer face à la mer, une seule meunière. Peut-être un vivier avec des tourteaux vivants et quelques homards. Et surtout, voilà, un cet entre-deux où, à un moment donné, la mer, elle peut être facile d'accès. Et en même temps, voilà, un poisson, tu sais, un banc décaillé avec des poissons du jour que tu cales dans un four vapeur ou au gris. C'est juste parfait. Ou même en courte de sel. Si tu as la courte de sel, elle est prête, c'est facile, tu t'envoies. Et les gens, après, ils se débrouillent. S'ils savent encore décortiquer un poisson aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous plus tôt l'année prochaine, printemps, fin 15 mars, on sera ouverts. Très bien, on sera là. Voilà. Bon, voilà. OK. La capucine, voilà, l'angosine, la capucine. Il nous reste un petit peu de temps, pas beaucoup. Il nous reste pas beaucoup de temps. Non, pas beaucoup de temps. On fait quoi ? Deux secondes, on fait la pomme de terre. On fait une pomme de terre, on prend deux secondes. Est-ce qu'on a bon sur les coques sans coutes en route ou pas ? Oui. Combien de temps ? On est prêt ? Voilà, écoute, on parlait, on a parlé du café, on réfléchit à de la frite. C'est quoi une frite ? C'est quoi les pommes de terre ? C'est quoi la pomme de terre à la grenouillère ? On est parti sur un laurier amande. Je te laisse le malaxer. J'ai les mains qui sentent un petit peu. Laurier amande, tu dis, c'est bien ça ? Oui, tu mélanges. Effectivement, il y a cette odeur très fraîche. Amandier, un laurier amandier. On a taillé très fin une pomme de terre qu'on a cuit, elle aussi, à 83 degrés pendant 6 minutes. On est sur une pomme de terre, les grosses, celles qu'on n'aime pas. Tu sais, c'est celle avec laquelle on fait tout, sauf ça. L'idée, c'est de travailler comme un fruit. Et cette nervure, voilà. Donc on l'a déroulée. Tu vois, on vient juste la dérouler. D'accord. Elle est amande comme ça, elle est servie. Elle sort tiède. On a fait deux versions de pommes de terre, qui est la robe des champs, ultra classique, et celle qu'on ne ramasse jamais. Tu vois, c'est ces petites pommes de terre qui sont, en fait, il faut glaner. Elles restent quand les gros faiseurs de patates ramassent la grosse patate parce que celles-là, ils savent la monnayer. Et celles-là, ils ne savent pas la monnayer parce qu'elle est trop petite à ramasser. Ils n'ont pas les machines. Nous, avec les maraîchers qu'on a, on arrive à avoir des micro-pommes de terre, chose très belle, qu'on cuit juste dans l'eau, robe des champs, avec une branche de thym et une fleur de sel. On propose comme ça. On a une hollandaise qu'on termine comme ça, juste classique acidité. Attends, j'ai pas de... On met quoi ? Ça, c'est... Excusez-moi, j'ai pas de torchon. Ça, attends, Alex, t'as préparé sur celle-là ou sur celle-là ? Non. Ah oui, ça, c'est pas ça. Bon, en gros. Voilà, on met juste simplement une hollandaise. On vient foutre dessus. Ça, la poudre verte, c'est le matcha de chez nous. C'est des algues séchées, algues séchées, et qu'on mixe très fort, et l'étude mère séchée. Bien sûr. On amène juste ça. On amène ça, et dedans, les gens, ils viennent poser là-dessus. Donc, c'est une intermède où, à un moment donné, les clients, ils viennent chercher ensemble un pic, une petite pomme de terre. Génial. On amène en version très classique, mais des pommes de terre comme ça, ça amène juste une... C'est terminé, on peut le mettre devant, on est d'accord ? Tu vois. Et tu termines avec celle-là ? Termines avec celle-là. Tu sais, et c'est le même sujet, et ce sujet-là, en fin de compte, il est... Je prends une cuillère, excusez-moi Boris. Il est que cette hollandaise, on l'a amenée de façon beaucoup plus sophistiquée. On amène la hollandaise dedans, et on remet pareil... Alors, il va falloir voter, soit je me mets à dos toute la régie, soit je me mets à dos tout le public. Donc, qui veut un dernier plat ? Non, mais on l'aille, on sort du four. Non, on ne fait pas la volaille. On fait juste les coques. Je vous explique un truc, mais... Juste, on va dire, on sort les coques du four. Ok. Les coques. Les coques, les coques. On va juste... Ça, c'est quelque chose qu'on amène comme ça. Oh, il est entoufflé. Bon, c'est pas grave, c'est comme une baguette. Allez, on met dessus. On a sorti du four, on vient de les cuire. Donc, on amène ça en... Pareil, on a fait un pistou de... Qui est ici. Laitu de mer. Laitu de mer. Blanchi, mixé. On garde l'iode marqué. On fait avec de l'ail. On amène ça au client, avec une gousse de bouillie. Et on amène ça une par personne. Je te promets, je te propose de goûter. Et ça, c'est pour qui après, ça ? C'est pour toi. C'est pour qui d'en veux. Est-ce qu'on pourra faire goûter, ça ? Bien sûr. On va même faire des essoufflés après. Donc, ça, je te laisse goûter. Il y a un petit ciseau ici. Et à l'intérieur... La magnifique... Donc... Voilà, brûle-toi, vas-y, Maurice. Oui, bien sûr. Non, non, je te taquine. À l'intérieur... Croque de cou, voilà. On amène ça. Il est un petit peu soufflé. À l'intérieur de la croûte de pain, on a mis une coque ramassée dans les baies d'Otis ou de Canches. Ce sont des grosses coques. Et l'idée... Alors, ça brûle parce que tu vois, le truc, voilà. L'intérieur, voilà, tiens, elle est moyenne. On a plusieurs. Tiens. Prends celle-là. Prends celle-là, prends celle-là, prends celle-là. Attends, ça vient de mieux. Et en fin de compte, non, tu manges la coque comme ça. Faites gaffe, c'est très chaud pour ceux qui vont avoir envie de se jeter dessus. Mange celle-là. Et ça, surtout. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pain... Je fais ça, hein. Non, ça, tu peux manger comme ça. Te brûle pas. Et c'est ce pain-là qu'il faut manger dedans. C'est ce pain que tu viens manger. Le pain, il est gorgé d'eau de mer, du jus de la coque. Et tu viens manger ça avec ça. Le pain, il est croustillant à l'intérieur. Et à l'intérieur, il est un peu comme les pains, les boissons, les pains, comment on appelle ça ? Les brioches vapeur, tu sais, un peu asiatiques, tu sais. Et dedans, les baos. Et donc, voilà. Je te laisse goûter ça avec l'ail. Alexandre, il va falloir qu'on conclue. J'ai fini, c'est fini. C'est terminé. Merci à vous. On les applaudit. Merci à vous. Tous. Merci, merci. Pour cette nouvelle présentation magnifique. Merci, Alexandre. Merci pour ta générosité. Et merci pour ces créations qui nous font toujours autant de bien. Vous allez pouvoir les photographier, vous allez pouvoir en goûter. Mais franchement, attention aux doigts, s'il vous plaît. On se retrouve dans à peu près une demi-heure pour essayer de récupérer le temps passé avec la scène sucrée. A tout à l'heure, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501